Bonjour, je suis Olivier Blandin, courtier en assurance société ACC-RMA pour Assurance, Courtage, Conseil, Risk Management Associés et je suis courtier spécialisé en lignes financières. Les lignes financières c'est quoi ? C'est tout ce qui est RC Pro, RC Dirigeants, Cyber et Fraude. Et j'interviens aujourd'hui en tant que membre de FinTech Croissance. Mon rôle c'est d'accompagner les start-up sur des risques émergents, sur des risques spécifiques de start-up, sur lesquels elles ne sont pas nécessairement informées. Donc c'est un rôle de sensibilisation plus qu'un rôle de vente. Expliquez que par exemple dès lors qu'on traite de la donnée, il y a la dimension RGPD qui est importante, mais il y a aussi la dimension cybersécurité. Lorsque l'on fait des levées de fonds, il y aura des exigences des bailleurs de fonds en termes de protection des dirigeants. C'est ce qu'on appelle la RC de mandataire sociaux. Et bien pour tous ces sujets là, qui ne sont pas des sujets grand public, mon rôle c'est un rôle d'information dans FinTech Croissance. Ça fait plusieurs années que je participe à ces événements FinTech Croissance. Donc mon rôle moi c'est d'accueillir les start-up, de leur faire un léger diagnostic et de leur proposer un entretien plus précis. Dans le cadre de FinTech Croissance, on pourra balayer ces différents risques. Ensuite, libre à la start-up de poursuivre la relation commerciale avec ma structure ou d'aller voir son propre assureur pour traiter le sujet. Ou aussi libre de ne pas traiter le sujet. Car très souvent, la priorité d'une start-up c'est surtout de se développer et les questions d'assurance paraissent assez secondaires. Donc moi mon rôle c'est vraiment de développer de l'awareness, comme dirait Jean-Claude Vandamme. Désolé, on a les références qu'on peut, c'est de développer de la prise de conscience sur ces risques pour que l'entreprise puisse être pérenne et se développer à long terme. Parce que je pense que l'assurance c'est de permettre à une entreprise de prendre des risques et sur le long terme. Je suis venu à d'autres manifestations, FinTech Business Day, j'ai animé, j'ai traité des sujets. La dernière fois j'étais venu avec une partenaire, on a traité des sujets à la fois IARD, c'est-à-dire dommages et assurances de personnes aussi. Donc l'idée c'est vraiment d'informer. Et dans le cadre de FinTech Croissance, j'ai aussi organisé des ateliers où on traitait par exemple des sujets comme mes ententes entre associés, la dimension juridique, la dimension assurantielle. On peut traiter aussi des sujets comme traitement des données, données personnelles, actifs immatériels, la réponse de l'assureur et du consultant. Donc il y a énormément de sujets et je pense que l'assurance est au cœur de l'activité, surtout pour les startups. Car la promesse client d'une startup c'est livré en 48 heures ou je ne sais quelle promesse. S'il y a la moindre erreur, l'assurance permet de dire nous on va prendre en charge. D'autres marques pour ne pas les nommer, qu'ils reprennent les vêtements ou les chaussures non utilisés, c'est prise en charge par l'assurance. Donc nous assureurs, courtiers plus simplement, nous accompagnons pour permettre la réussite des entreprises.